... Mesdames, Messieurs, bonjour. Contrairement aux autres candidats qui n'ont pas besoin de se présenter parce qu'ils sont dans la politique depuis 20 ou 30 ans et aptes à prendre tous les postes, moi je vais me présenter. J'ai 62 ans, je réside sur Narbonne depuis 30 ans, j'ai commencé mon activité professionnelle à Paris où je suis resté 10 ans, où j'étais directeur administratif et financier d'une société qui travaillait internationale dans l'ingénierie. Je suis revenu dans la région comme chef de cabinet, puis responsable de communication, puis responsable de sponsorique chez France Télécom, qui est devenu Orange. J'ai donc travaillé pendant 20 ans dans cette société qui est une société en ligne aujourd'hui. Et j'ai terminé ma carrière, pas tout à fait, mais je vais la terminer bientôt. J'ai fait partie du cabinet du député maire de Narbonne de 2008 à 2014. J'ai donc une expérience dans divers domaines, notamment en entreprise depuis très longtemps. Et j'ai ces dernières années pu voir de l'intérieur comment la vie politique fonctionnait. C'est pour cela qu'il y a deux propositions de nouvelles dons qui me paraissent adapter à une vraie moralisation de la vie politique française. La première, c'est de salarier les élus. Il y en a assez qui aient des indemnités, qu'on ne sache pas ce qu'il en faut. Pour que les élus vivent enfin comme nous tous. C'est-à-dire qu'ils aient des droits, mais qu'ils aient aussi des devoirs et des obligations. Notamment des obligations de présence à l'Assemblée nationale. Et je suis d'accord à mon voisin de gauche pour la mise en place d'un référendum dévocatoire d'initiatives citoyennes afin que les élus qui ne tiennent pas les engagements qu'ils vous disent ici aujourd'hui, eh bien on puisse les réévoquer. Moi le premier si je suis élu député. Nous avons un nouveau président de la République. Et je suis d'accord avec mon voisin de gauche aussi. Il a été élu par à peine 16% des Français. Donc il y a 82% des Français qui ne veulent pas de son programme. Le vrai renouvel amant du personnel politique ne peut venir que de la société civile. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'on regarde des candidatures selon nos circonscriptions à part peut-être une ou deux dont la mienne. A nouvelle note, nous préconisons le mandat unique et renouvelable une seule fois. Est-on capable dans la vie civile d'occuper plusieurs postes à temps plein ? La réponse est forcément non. Pourquoi les hommes politiques peuvent occuper plusieurs emplois politiques à temps plein ? Ils ne les occupent pas. La réponse, elle est évidente. Aujourd'hui on a deux partis majeurs, les Républicains et le Parti Socialiste, pour ne pas les nommer, qui ont implosé au premier tour de la présidentielle et qui révisent à la hâte leur programme. Vous imaginez le programme de deux anciens grands partis qui sont bricolés en 15 jours pour être présentés aux élections législatives. Quel manque de respect envers les citoyens ! Le programme de nouvelles donnes que je représente, qui est un mouvement citoyen, a été travaillé en commission programmatique ouverte à tous durant trois ans. Je le sais, j'y ai participé. Ce programme est à votre disposition. On a déjà notre travail de campagne parce qu'on travaille depuis longtemps. Quinze jours chez deux anciens grands partis, trois ans chez un mouvement citoyen, chercher l'erreur, chercher les raisons de la déconnexion de ces partis avec la réalité que vous vivez, que nous vivons tous les jours. Tout reste à faire. Je ne vais pas pouvoir vous présenter l'ensemble de notre programme ce soir. Le temps imparti ne le permet pas. Il est accessible sur Facebook et Youtube, en tapant mon nom, sous la forme de 13 vidéos. Et il est dans son format complet sur le site du mouvement citoyen de nouvelles donnes. Je vais simplement aborder trois points pour bien montrer ce qui diffère entre ceux qui seraient appliqués si le programme du nouveau président l'emportait et ceux que nous nous proposons. Ces trois points, ce sont la fiscalité, la création d'emplois, parce que personne n'en parle, et la transition écologique dont on a déjà parlé. Mais auparavant, je vais vous présenter des chiffres qui sont très peu connus du public, car ils sont cachés, de peur qu'ils comprennent que la société néolibérale a décidé, depuis la fin des années 70, de changer le mode de régulation de l'économie. Jusqu'à ce moment, jusqu'à la fin des années 70, la régulation de l'économie se faisait par l'inflation. Celle-ci a été stigmatisée, et on nous a bourré les cerveaux en nous disant que ce n'était pas bien. Et la régulation, depuis quelques temps, et vous le vivez tous les jours, elle se fait par le chômage. On y est en plein aujourd'hui. Rien n'est fait pour que le chômage baisse réellement. Car s'il venait à baisser, cela provoquerait de l'inflation, une hausse du coût du travail, et une diminution du rendement des capitaux placés. Quelle horreur, quel malheur, surtout pour les puissants. Nous allons avoir un président de la République, qui a inspiré, puis incarné la politique néolibérale, suivie depuis cinq ans. Il a été ministre trois ans, et conseiller économique du président de la République Hollande, dont les résultats sont criants d'inefficacité, dont les résultats sont la réalité que l'on vit aujourd'hui, bien masquée par ceux qui sont au commande. Cette réalité, je vais vous la livrer. En France, nous sommes 67 millions. Il y a 43 millions de personnes qui peuvent être actives. 43 millions. Seuls 30 millions sont déclarées actives. Cela veut dire qu'il y a 13 millions de personnes qui ne sont pas sur le marché du travail parce qu'ils ne peuvent pas s'y trouver, parce qu'ils s'occupent soit de leurs enfants, soit de leurs proches, soit parce qu'ils ont abandonné l'idée même d'aller travailler parce qu'ils n'y arrivent pas. Gardez ce chiffre à l'esprit. 13 millions de personnes qui pourraient être actives, qui ne le sont pas. Sur les 30 millions de personnes qui sont actives, déclarées actives, il y en a 24 300 000 qui ont un emploi. Cela veut dire qu'il y en a 5,7 millions des actives déclarées qui n'en ont pas. En France, nous avons réellement 5 700 000 demandeurs d'emploi. Le chiffre officiel, je vous le rappelle, il y a 3,5 millions, celui qu'on vous assène à la télévision. Et parmi les 24,3 millions de personnes qui ont un emploi, eh bien, il y en a 3 millions sur les 24 millions qui occupent les emplois précaires ou à temps partiel subi. Nous avons au total, donc, 5,7 plus 3, 8,7 millions de personnes sans emploi ou d'emploi précaire. Rajoutons les 13 millions de personnes qui pourraient travailler. Nous avons quasiment 22 millions de personnes qui n'ont pas d'emploi dans notre pays. Bon, c'est sûr, c'est pareil dans les autres pays. C'est pas grave. Est-ce que l'on peut croire que les politiques qui n'ont pas fonctionné depuis 30 ans vont subitement régler le problème ? C'est ce qu'on entend autour de nous. Moi, je n'y crois pas. Le plein emploi est un leurre pour continuer à exploiter les salariés. Il nous faut une autre vision dans la société. C'est ce que nous portons en nouvelle donne et que je vais vous expliquer. Donc, je vais vous parler de la fiscalité en premier parce que pour réformer la société, il faut réformer la fiscalité en premier. M. Macron, qu'est-ce qu'il prévoit ? De baisser l'impôt sur les sociétés de 33,1% à 25%. Cadeau au patronat. Il prévoit de réduire les cotisations sociales patronales de 6%. Ça fait 16 milliards d'euros. Je vais vous montrer quelque chose. Ça vous dira peut-être quelque chose. Vous vous souvenez du PINSS du MEDEF ? Si vous nous réduisez les charges, eh bien, vous créez un million d'emplois. Vous les avez vus, les millions d'emplois, vous ? Moi, je ne les ai pas vus. Et personne ne les a vus. On sait que les entreprises ont profité des cadeaux de ces 7 dernières années pour reconstituer leurs marges sans créer d'emplois et sans investir. C'est un investissant pour créer d'emplois. Les seules entreprises du CAC 40, il n'y en a que 40, et elles sont françaises, elles ont distribué 47 milliards d'euros de dividendes. Et elles ont racheté avec leur trésorerie 10 milliards d'euros de leurs propres actions au lieu d'investir pour créer d'emplois. En revanche, M. Macron, il prévoit une hausse de la CSG de 1,7%. Une taxe qui n'a aucune progressivité, qui est aveugle. Il est bien le représentant de la finance et des banques. Si on regarde un peu plus près, l'impôt de solidarité sur la fortune, il peut exonérer tous les avoirs financiers et ne l'appliquer que sur l'immobilier. Dans cette salle, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des avoirs financiers ? Certainement pas grand monde. Est-ce qu'il y a déjà qu'un en maison ? Il y en a. Eh bien, on va vous imposer sur l'immobilier, pas sur les avoirs financiers. Et on nous dit qu'il n'est pas le représentant de la finance. Moi, je vous dis que c'est le représentant de la finance. Trop, c'est trop, c'est indécent. Donc, à nouveau, donc, qu'est-ce qu'on propose ? On considère que le système fiscal est profondément injuste, que les foyers les plus aisés connaissent des taux d'imposition moyennes plus faibles, plus forts, plus faibles, pardon, que les loyers les plus modestes. Les entreprises multinationales optimisent leur résultat fiscal avec des transferts de factures d'un pays à l'autre. Elles acquittent un impôt sur les sociétés comme un coût de M. Macron pour le baisser, qui est très faible, alors que les PME et les TPE paient l'impôt sur les sociétés à ton plein. Avec nouvelle note, nous proposons que les deux impôts actuels sur le revenu, qui sont l'impôt sur le revenu personne physique et la CSEG, soient fusionnés, pour en faire un impôt avec une grande assiette fiscale et avec une grande progressivité. Nous proposons que l'impôt sur la solidarité soit en fortune, que les droits de mutation et que les taxes foncières soient réunis en un seul impôt progressif sur le patrimoine de type taxe sur l'actif brusque, pour que ce soit toute la totalité du patrimoine, y compris celui des riches, qui soit taxé. Avec nous, elle donne, nous proposons pour que les entreprises puissent investir, que tous les investissements productifs, pas les rachats d'actions, tous les investissements productifs engagés par les entreprises soient déductibles de l'impôt de la base fiscale de l'année. Je vais vous parler de la création d'emplois maintenant. M. Macron, il ne veut aussi plus simplifier le droit du travail pour enfin uberiser totalement la société. Uber, vous savez ce que c'est Uber, il a zéro patrimoine, il se sert de votre voiture dans votre chambre d'amis pour faire de l'argent, mais il a zéro patrimoine, il ne paie pas d'impôt en plus Uber. Qu'est-ce qu'ils vont nous privatiser prochainement ? Notre corps, notre cerveau ? M. Macron, il veut réformer l'assurance chômage avec des exigences nouvelles comme suspendre les allocations si on refuse après nos refus ou diminuer la prise en charge. Il prévoit en revanche de créer une indemnité chômage pour les entrepreneurs, ce qui est bien. Je vous laisse juge de ces mesures. Nous, en Nouvelle-Dôme, c'est le chantier principal, c'est le chantier fondamental de la création d'emplois. Comme nous pensons que le plein emploi est illusoire, ce que j'ai montré tout à l'heure, nous pensons que le travail doit être mieux réparti et que certaines activités sont aussi de l'emploi. Et donc, nous avons travaillé sur deux axes, le partage du temps de travail et le revenu citoyen. Alors, le partage du temps de travail, nous, on est pour le passage à la semaine de 4 jours en 32 heures. Pourquoi ? Parce qu'en passant à la semaine de 32 jours, on a 10% d'emplois qui peuvent se libérer. Ces 10%, les entreprises, on va me dire, ils ne pourront pas supporter 10% de charges à plus. Eh bien, on leur fuit dans les taux de 10% de charges pour que ce soit à mon temps constant. Ah non, je suis à 8 minutes 40. J'ai le droit à 10 minutes. Second axe, l'instauration de revenus citoyens, pilier de la protection sociale, associée à la réforme fiscale que je viens de vous exposer. C'est un changement de modèle de société qui permettra de reconnaître tous les travaux aujourd'hui invisibles, qu'on veut s'occuper de ses enfants ou de ses proches. Et je voulais parler de la transition écologique pour mon voisin Seigneur, mais je vais vous en parler quand même. Monsieur Masson, Monsieur Macron, Monsieur Macron, non, non, je ne suis pas dans une minute, je suis à la fin. Il est là, il est là l'arbitre. Ah ben oui, si vous me faites perdre les temps, je ne suis pas. Donc nous, la transition écologique est impérative. Il faut qu'on vive correctement sur cette terre. Donc, il faut d'abord sortir des générations fossiles, puis sortir des générations nucléaires, et aller vers une autonomie énergétique en 2050. C'est possible, il y a un rapport très détaillé qui le dit. Donc on peut aller vers l'autonomie énergétique pour 2050. Et je vais terminer, ne vous inquiétez pas. En matière de construction et de logement, on est comme beaucoup d'orateurs autres qui sont passés avant moi, pour que les bâtiments de passoires soient traités, afin que les gens puissent avoir des logements plus déçants et plus économiques en énergie. sur les deux fronts, on crée des emplois pérennes pour le bâtiment électronique public, 600 000 emplois, et on économie 600 000 euros par logement et par an. Donc moi, je n'ai pas de bilan, mais j'ai un projet qui a été construit pendant trois ans par Nouvelle-Dône, d'un gouvernement citoyen. Donc je vais traiter les trois points, je ne sais pas si j'y arriverai en cinq minutes parce que c'est un peu court, donc je vais commencer par l'économie. Dans notre circonscription, il y a très peu de grandes entreprises. La première est classée 21e sur 200 dans le dernier classement de l'ancienne région de Languedoc-Roussillon. Donc les propositions que je vais vous proposer de vous présenter sont celles qui concernent les PME, les petites et moyennes entreprises, les très petites entreprises qui sont majoritaires dans notre circonscription. On en a 8,8% d'artisans de PME et de TPE, alors au niveau national, c'est que 5,9%. Donc il y a trois propositions pour ces entreprises-là. C'est l'aide à la trésorerie en premier. Ces entreprises, ces TPE, ces PME, sont souvent avec des problèmes de trésorerie énormes parce que les grands groupes pour lesquels ils travaillent ne les payent pas dans des bons délais ou ne les payent pas du tout. Donc nous, on veut mettre en place soit une banque publique, soit faire jouer ce rôle par la caisse du dépôt pour qu'au bout d'un certain nombre de jours, disons 62 jours, puisque c'est le délai que l'on admet habituellement pour le paiement des factures, ce soit cet organisme-là qui avance le paiement de la facture à cette TPE, PME et que ce soit cet organisme qui s'occupe derrière d'en récupérer le règlement. Je pense que ça ira plus vite que si la TPE se le fasse à la grande entreprise. Ensuite, le deuxième point, c'est de faciliter pour les entreprises TPE et PME qui sont en difficulté les délais de paiement des cotisations en bursa. Et le troisième, et le plus important, c'est réserver une partie des marchés publics français, et on pense, nous, à 50% en moyenne aux PME françaises et aux TPE françaises en se servant de l'article 26 de la loi, d'une loi qui existe, la loi de modernisation de l'économie. Ensuite, je voudrais vous parler de la politique du logement parce que c'est quelque chose de très important. Il y a beaucoup de précarité dans ce domaine-là. Nous, on souhaite utiliser 36 milliards du fonds de réserve des retraites pour la construction de logements. Et on le souhaite demander aux sociétés d'assurance d'investir, comme c'était le cas quand il y a eu la crise du logement, 20% de leur collecte annuelle dans la construction de logements. Ça, ça créera des emplois pérennes et ça fera travailler nos entreprises du bâtiment et des travaux publics. Ensuite, au niveau européen, on veut lancer un plan marchal pour le climat. Vous savez, l'Europe a débloqué 1 000 milliards d'euros pour sauver les banques privées qui avaient spéculé. Il faut savoir au passage que sur 100% de trafic, il y a 2% dans l'économie réelle et 98%, c'est de la spéculation. Ça, personne ne le sait, personne ne vous le dit. Donc, nous, on veut faire un plan marchal pour le climat pour arrêter qu'il y ait quelque chose de vraiment fait dans ce domaine-là. Ce serait fait par l'intermédiaire Banque centrale européenne avec des prix à taux zéro. On parle de 1% du PIB de chaque pays. 1% du PIB de chaque pays. Pour nous, c'est 20 milliards d'euros pour la France par an qui seraient investies et qui créeraient à peu près 600 000 emplois non délocalisables. On le souhaite aussi au niveau européen, ça a été déjà dit, qu'il y ait une harmonisation fiscale et sociale pour arrêter avec tout ce qu'on a entendu par rapport à l'Espagne, à la Pologne, à tous les pays. Et dans le domaine de l'agriculture, il faut savoir que dans notre région, il y a 3,2% d'agriculteurs alors qu'il n'y en a que 1,6% en moyenne dans notre pays. Mais le domaine propose de transformer le mode de production conventionnel qui est actuellement basé sur une culture industrialisée avec beaucoup de produits phytosanitaires en un modèle intelligent, durable, régénérateur des sols. On veut remettre l'agriculteur, remettre le producteur au centre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous avons un peu moins de 600 000 exploitants en France. Pourquoi je vous parle en France ? Parce que le député c'est un délu national. Donc ce que je dis au niveau national, ça pique au niveau local. Donc nous avons un peu moins de 600 000 exploitants agricoles en France et 900 000 agriculteurs avec les salariés. Leur revenu en 2016 a baissé de 26%. Plus de la moitié des agriculteurs gagnent que 354 euros par mois. C'est inadmissible. Donc nous, on veut mettre en place le revenu citoyen pour que les agriculteurs puissent vivre correctement sur l'exploitation et puissent s'installer. Donc le soutien aux agriculteurs, il passe aussi par un meilleur accès aux fonciers agricoles, par une réorganisation des filières de production qui favorisent la provisionnement local, d'autres en ont parlé, et le renforcement de la recherche et de l'innovation. Donc si je comprends bien, je n'ai pas le temps de parler des énergies renouvelables, de culture, de social, il faudra nous réinviter. Merci de votre invitation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !